Il était une fois, deux gros barbus tannés de se faire dire « De l'influence, tu en auras quand tu seras patron! » ont décidé de se faire pirater et de se mutiner contre le gaspillage de potentiel dans les organisations. Voici leur histoire. Salut tout le monde, bienvenue au 20e épisode du podcast de Go Pirate. Bonsoir Maurice. Salut Olivier. C'est pas un chiffre rond, je sais pas ce que c'est. 20 épisodes, c'est quand même pas rien. Quand on a commencé à enregistrer, il y avait de la neige et des virus. Oui, bien il y a encore des virus. Il y a encore des virus, mais oui. Ça fait pas trois mois, puis on est déjà rendu à 20. On a passé le 2000 téléchargements, ça fait un petit bout maintenant. On s'approche de 2500, ça avance bien. Oui, c'est très encourageant, puis aujourd'hui, bien on redonne. Avant de commencer, on va donner un petit bonjour aux gens de Strasbourg en France qui nous écoutent, parce qu'il y a une base de gens qui nous écoutent là. Maurice, ça fait une couple de personnes qui nous disent « On aime ça vous écouter, on aime ça vous entendre parler de ce que vous proposez pour changer les organisations. » Puis aussi, pour ce que vous offrez, dans le fond, comme outil pour les agents de changement, mais c'est pas tout le monde qui est un agent de changement. Puis, il y en a plusieurs qui nous ont dit « Comment vous pouvez aider les gens qui travaillent dans un supermarché, dans une chaîne de magasins ou dans une usine? » C'est simple, en en faisant des agents de changement eux autres-mêmes. Et voilà, puis c'est un petit peu eux qu'on va viser aujourd'hui. Oui. Donc aujourd'hui, on va vous montrer trois trucs pour gagner en influence dans votre milieu de travail, peu importe qui vous êtes, peu importe où vous êtes. Puis ça, c'est tiré d'une formation qu'on est en train de mettre sur pied, qui va devenir disponible sous peu, qui est un petit peu, que j'ai un beau titre là. « Devenir agent de changement positif sans demander la permission et sans se faire mettre à la porte. » Je trouve que la troisième section du titre est très importante. « Sans se mettre à la porte. » Oui, c'est très important. L'idée, c'est que la plupart des gens qui sont dans un milieu, on va dire, pas favorable, oseront pas nécessairement poser des gestes puis des actions pour améliorer leurs conditions parce qu'ils sont essentiellement en peur pour le peu de carrière qu'ils ont. Ce qu'on veut essayer de faire avec ça, c'est leur montrer qu'ils peuvent développer leur agentivité, qu'ils peuvent avoir un impact, qu'ils peuvent augmenter leur influence. Puis faire ça de façon sécuritaire pour eux, puis potentiellement s'ouvrir la porte vers une meilleure carrière, soit là où ils sont, ou soit potentiellement ailleurs. Super. Ça fait plusieurs fois qu'on dit « Écoutez, c'est plate, mais personne va venir vous sauver. » Puis il va falloir que vous changiez les choses vous-même. Mais là, on vous donne immédiatement, en fond, quelque chose que vous allez pouvoir essayer. Donc, comme j'ai dit, c'est un avant-goût du cours. C'est une version plus allégée. Mais ceux qui suivent tout ce qu'on écrit puis tout ce qu'on dit, vous allez reconnaître de quoi on parle. Ce sont des sujets qu'on a déjà abordés par le passé, puis c'est des sujets qui sont au cœur de la formation qu'on va donner. OK. Bien, on va commencer par le début, alors. Et puis, tu vas d'abord nous parler de la priorisation. Dans notre quotidien, on a beaucoup d'activités à faire. Ça ne veut pas dire que toutes ces activités-là apportent une vraie valeur. Donc, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment évaluer la valeur réelle et tangible qu'il y a dans les activités qu'on a à faire, puis comment prioriser ces activités-là pour avoir le plus grand impact pour l'effort qu'on met. Là, Maurice, t'es-tu en train de dire qu'on se fait demander du travail alors qu'il n'y a pas de valeur? C'est bon, ça, oui. C'est facilement entre 30 % et 50 % du travail qu'on fait quotidiennement qui n'apporte pas vraiment de valeur à l'organisation. Maintenant, à beaucoup d'endroits, on va simplement le dire. Trouvez ce qui apporte le moins de valeur, ce qu'on n'apporte pas du tout, puis faites juste ne pas le faire pendant un petit bout pour voir ce que ça donne. Là, c'est pas ça qu'on va vous conseiller aujourd'hui. C'est un petit peu risqué. Oui, c'est ça. Dites-vous, vous savez, ce qui est plate avec ça, c'est que plus on a une position dans le bas de l'échelle, plus on est mal payé, puis plus on est à risque de perdre le peu qu'on a. Donc, l'idée est de ne pas faire de grands gestes. Des coups d'éclat. Des coups d'éclat, c'est ça. Puis, au contraire, essayez simplement d'augmenter l'impact que vous allez avoir. Donc, vous allez vous faire remarquer, mais dans le bon sens. Vous allez devenir un exemple à suivre? Absolument. Absolument. OK. Comment est-ce qu'on priorise les activités, dans le fond, de notre journée pour pouvoir faire ressortir plus de valeur? Bien, la première des choses à faire, c'est de réussir à mettre une évaluation de valeur sur tout ce qu'on fait. C'est quoi la valeur? La valeur, c'est qu'est-ce qui va permettre à l'entreprise de progresser, OK? Donc, ça peut être des ventes de plus, ça peut être une économie en quelque part. Mais il faut absolument que ce soit quelque chose qui ait un impact, OK? S'il n'y en a pas d'impact, un rapport que personne lit, par exemple, ou une tâche que si elle n'était pas faite, ça ne changera absolument rien pour personne. Ça, c'est une tâche qui a peu ou pas de valeur. Donc, la première des choses à faire, c'est de regarder tout ce qu'on fait puis se demander qu'est-ce qui pourrait être quantifiable, d'abord, dans ce que ça rapporte pour l'organisation, OK? Là, on n'aime pas le terme quantifiable. On n'aime pas mettre des chiffres sur les choses. On aime ça, c'est ça, nébuleux, parce que ça permet de pas toujours être pleinement efficace. Mais l'idée, si vous maîtrisez ce que ça apporte, si, par exemple, changer tel comportement de faire telle chose puis le changer pour faire telle chose à la place, vous êtes capable d'économiser une heure dans votre journée, bien, vous savez comment vous êtes payé. Vous savez c'est quoi l'économie claire que vous êtes capable d'offrir à votre employeur. OK? OK. Devenez confortable avec les chiffres. Devenez confortable à comprendre c'est quoi l'impact, chiffrer de qu'est-ce que vous faites. Puis, de la même façon, quand on vous demande de faire quelque chose, ça va être plus simple de commencer à demander ça va être quoi l'impact aux gens qui vous le demandent. Puis, essayez de comprendre en termes de chiffres qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Parce que tout ça, ça va vous aider à créer votre argument pour apporter, tu sais, pour montrer la valeur que vous apportez. Évaluez tout ce que vous faites à trois niveaux de valeur. Quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est-à-dire que, non seulement c'est très bon de faire cette activité-là, mais vous devriez en faire plus si c'était possible. Il y a des choses qui ont peu de valeur. C'est-à-dire que ça apporte de la valeur à quelqu'un quelque part, mais, somme toute, la valeur est « hein ». Donc, ça peut être, des fois, on voit beaucoup de rapports qui sont faits comme ça. Donc, ça sert à quelqu'un pour être en mesure de pouvoir déterminer, genre, les payes ou déterminer quelque chose comme ça. Donc, ça a une certaine valeur. On a besoin d'avoir cette information-là. Mais peut-être que l'acte de faire le rapport, lui, il y en a moins. Puis, la troisième catégorie, c'est qu'est-ce qui a absolument aucune valeur? OK? Il y a du « busy work », OK? Du travail pour te tenir occupé. Vous allez voir, quand vous n'avez rien à faire présentement, puis vous allez voir votre superviseur, puis tout ce qu'il vous dit, c'est « tiens-toi occupé », bien, tiens, gardons, faites à l'affaire. Les chances sont que cette activité-là a vraiment aucune valeur. OK? C'est juste pour que le superviseur ait l'impression qu'il en apporte son argent si vous travaillez, parce que vous êtes payé. OK? Commencez avec ça. Commencez à regarder ce que vous faites dans une journée, puis passez quelques jours, comme ça, à regarder tout ce que vous faites, puis chacune de vos activités, mettez-les dans ces catégories de valeur-là. OK? Maintenant, tout ce qui apporte beaucoup de valeur, c'est la première place où c'est bon de commencer à poser des questions pour être capable de quantifier cette valeur-là. Donc, une fois que vous avez fait votre analyse, là, il y a plusieurs trucs pour diminuer la charge de travail inutile que vous avez, pour pouvoir vous concentrer sur celle qui est vraiment utile, puis qui apporte de la valeur. La première des choses, c'est vous demander qu'est-ce qui s'automatise? OK? On remplit encore à plein d'endroits des rapports à la main, quand ça pourrait être quelque chose qui automatiquement peut être rassemblé dans un fichier Excel calculé tout seul, puis même envoyé. Oui, oui, oui. Mais tout d'un coup, on a déjà pensé à ça, mais on s'est fait dire, non, 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 on veut que ce soit toi qui le fasses. Faites-les! Faites-les! Rien ne vous empêche de l'automatiser quand même. Prenez l'initiative de le faire, puis présentez vous-même les résultats. C'est vous autres qui l'avez fait, vous avez juste trouvé une meilleure façon. C'est sûr que vous allez toujours trouver un superviseur qui va dire, hey, c'est pas moi qui ai eu cette idée-là. Non! Mais à ce moment-là, vous avez une bien meilleure idée dans quel genre d'environnement de travail et que vous travaillez, puis que parmi vos plans de développement de carrière, devraient faire partie de foot le camp de l'or. Ou encore, ce qu'on peut faire, c'est de trouver un moyen d'utiliser ça pour vendre votre idée. Si vous savez que votre patron, lui, ce qu'il aime, c'est de prendre le crédit, si vous vous en foutez d'avoir le crédit de votre idée, de votre automatisation, vous avez juste à dire que c'était son idée. Oui, si votre patron est le plus grand bloquant, puis vous êtes capable de transformer ça en lui montrant que vous êtes un avantage pour lui, c'est déjà un bon départ. Mais ça, on va en parler plus tard, Maurice. Oui. Une autre façon de ramener votre focus sur la bonne valeur, c'est d'abandonner les activités qui ne rapportent aucune valeur. C'est-à-dire qu'ici, vous avez beaucoup de choses à faire, puis on a souvent des horaires pactes et durs, bouqués, mur à mur. Puis, certaines de nos activités, vous auriez besoin de plus de temps parce qu'elles rapportent beaucoup, puis certaines qui vous demandent beaucoup de temps ne rapportent absolument rien. Là, vous avez quelque chose que vous êtes capable de quantifier pour avoir une discussion avec votre superviseur, puis dire, regarde, ça, ça ne nous rapporte rien. J'aimerais qu'on puisse l'éliminer ou en faire moins, que je puisse me concentrer sur ce que toi, tu as besoin. C'est déjà une conversation qui va être beaucoup plus facile à avoir comme ça. Oui. Puis, facile comme ça, Maurice, pour trouver les activités qui n'apportent aucune valeur. Souvent, c'est celle qu'on remet tout le temps plus tard. Oui, c'est un bon truc. Il faut faire attention parce que ça peut être un piège aussi. Il y a des activités qui sont désagréables, mais qui apportent quand même de la valeur. À ce moment-là, on peut toujours se demander comment les rendre plus agréables. Ce qui nous amène à notre dernier élément, c'est-à-dire, il y a des activités qui ont peu de valeur. Essayer, est-ce qu'on peut les décortiquer entre prendre les morceaux de cette activité-là qui a de la valeur? Se débarrasser de ce qui n'a pas de valeur ou de le transformer pour maximiser la valeur qu'on a. Donc, soit cette activité-là va prendre moins de temps puis juste se concentrer sur la valeur, ou soit on peut mélanger deux, trois activités qui ont peu de valeur ensemble, éliminer la partie qui n'a aucune valeur puis juste garder la partie qu'il y en a. Donc, on part de quelques activités avec peu de valeur puis on devient une activité qui en a vraiment beaucoup. OK. Puis, c'est parce que j'imagine qu'il y a bien des affaires qui sont connexes, qu'on fait souvent ensemble, mais j'ai juste enlevé le gras, dans le fond? Exact. C'est exactement ça. Oui, en enlevant le gras puis en gardant juste la viande, on se retrouve avec des activités qui ont plus de valeur. Puis encore une fois, ce n'est pas très difficile à vendre ce genre de changement-là à des superviseurs parce que tu lui donnes plus, qu'il peut prendre le crédit pour si ça lui tente. Au pire, allez, ce sont des réformes que lui va avoir fait initier. C'est correct s'il t'a dit de t'assurer d'avoir plus d'impact. Le but, c'est que vous, vous voulez arrêter de perdre votre temps à quelque chose qui n'a pas de valeur. Je pense à vous concentrer sur quelque chose qui a de la valeur. Maintenant, un des effets secondaires d'avoir cette réflexion-là constante puis d'avoir ce réflexe-là constant, de toujours chercher pour la valeur, c'est que vous allez commencer à faire ça sur l'ensemble de vos activités. Vous allez gagner en confiance sur votre habilité à détecter la valeur puis détecter le pas de valeur. Donc, pour tout ce que vous allez faire, vous allez voir maintenant que vous êtes de plus en plus en contrôle sur ce que vous faites, juste parce que vous êtes capable de bien identifier puis bien catégoriser les actions que vous avez à faire. OK. C'est intéressant, ça. Un des éléments extrêmement importants quand on veut apporter un changement sur notre environnement, c'est d'être capable d'aller voir ses supérieurs ou ses collègues puis leur vendre votre idée. Ça, c'est un art. Mais c'est un art qui est atteignable avec juste quelques petits trucs simples. Oui. Bien, écoute, ça, c'est quelque chose que j'ai donné quelques fois en conférence. Donc, ça me fait plaisir de répéter ça ici. Puis, tu te souviens, Maurice, on avait été faire un atelier en Californie quand on a commencé à travailler ensemble il y a deux ans. Oui, chez Science Exchange. Oui. Belle gang. Puis, on leur avait dit, bon, là, c'est le temps de vous montrer comment convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Puis, le manager, il avait fait des yeux gros comme des assiettes. Et puis, au final, bien, ça a donné essentiellement, il a donné pas mal moins de travail, tu sais. Bien oui, c'est... Puis, c'est bien quand le manager est là puis tu donnes ce genre de formation-là parce que, un, c'est super éducatif pour tout le monde. Puis là, tu as le manager qui passe son temps. Hum, oui, oui, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux. Oui. À chaque fois que je l'ai donné en conférence, avant, je demandais s'il y avait des gestionnaires dans la salle. Puis, c'est eux autres qui faisaient des oui, oui, oui. Donc, c'est très, très simple. C'est trois étapes super simples pour mieux vendre ses idées puis augmenter son pouvoir d'influence, OK? Première étape, c'est pas donner à tout le monde, fait qu'il faut faire un effort des fois, c'est de développer un sens de l'empathie puis de comprendre que c'est pas à propos de toi. T'essayes de convaincre quelqu'un qui est en position de pouvoir, qui est dans un contexte différent du tien. L'idée, c'est vraiment de comprendre ce que les autres veulent atteindre, leur but à eux. C'est ça. T'essayes de convaincre quelqu'un, puis disons que c'est un patron parce que c'est souvent l'exemple que les gens ont le plus. Ton patron, il faut que tu comprennes c'est quoi ses objectifs à lui. Il faut que tu comprennes sur quoi il est évalué. Il faut que tu comprennes c'est quoi ses besoins. Parce que lui, il s'en va dans une direction qui est peut-être pas claire pour toi. Disons qu'il s'en va vers l'Est pour garder le cap à l'Est, OK? Et que toi, tu lui proposes sans cesse d'aller au Nord-Ouest. Ça se peut que ça soit tout le temps non, la réponse. Tu comprends, Maurice? Oui. Si tu comprends dans quelle direction il va, tu peux mieux argumenter ou mieux organiser tes arguments pour lui montrer que ça l'aide à aller dans la direction où lui va. Donc, essentiellement, c'est transformer ton idée ou présenter ton idée de façon à ce que ça serve ses besoins à lui. Voilà. Donc, c'est sûr que si tes idées n'arrêtent pas de te contredire la direction où lui va, c'est difficile. Fait qu'il faut trouver un moyen de faire en sorte qu'ils se sentent réconfortés par ça puis que ça l'aide, OK? Fait que c'est super important de s'asseoir avec ce monde-là puis leur demander, « Toi, là, pourquoi tu fais ce que tu fais? Pourquoi on fait ci? Pourquoi on fait ça? Dans quelle direction on s'en va? » C'est dommage parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Ils travaillent 40 heures semaine puis ils ne savent pas exactement dans quelle direction on va dans le département. Puis c'est le cas aussi de beaucoup de superviseurs. Fait que si vous voyez que votre superviseur, après avoir posé quelques questions, « Mais pourquoi tu nous demandes ça? C'est quoi ton intention derrière qu'on peut se donner à la bonne chose? » Puis vous voyez qu'il y a de la difficulté à répondre. « Les chances sont qu'ils ne sachent pas plus que vous. » Oui. Fait que c'est peut-être le moment d'aller les trouver ensemble. Donc, puis de faire front commun. Une fois que ça, c'est fait, une fois que vous comprenez exactement dans quelle direction puis qu'est-ce que votre patron a besoin, dans le fond, pour réussir, pour avoir une bonne évaluation en fin de l'année, pouvoir dire, « C'est un succès. » La deuxième étape, c'est celle qui est un peu la plus plate puis qui est difficile à avaler des fois. Cette pilule-là, il faut faire le travail pour lui. OK? Quand je veux dire faire le travail, c'est que le patron, ça a un fusil sur la tempe, OK? À 100 % du temps. Des fois, la gâchette est sensible puis elle part vite. OK? Fait que c'est certain qu'il y a beaucoup de patrons qui vont dire, des fois, « Non, juste au risque que la gâchette parte. » J'aimerais juste apporter une précision que je répète souvent. Juste que les gens comprennent bien la situation que le superviseur est habituellement. Ils sont imputables de décisions qu'ils ne prennent pas puis de travail qu'ils ne font pas eux-mêmes. OK? Essentiellement, là, tout ce qu'ils font, c'est se faire blâmer si quelque chose ne marche pas. Oui. Puis c'est exigeant, ça. C'est exigeant mentalement, moralement. C'est exigeant sur le temps aussi. Puis entre vous et moi, j'ai été gestionnaire, toi aussi, Maurice. Une demande, là, par courriel, là, qui dit, « Hey, salut, patron. Je veux cette formation-là. Merci. » Ça se peut que ça se ramasse bien, bien bas dans la liste des priorités. Exact. Parce que... C'est ça. Moi, je ne me poserais pas la question « Pourquoi tu en as besoin? Puis qu'est-ce que ça va nous apporter? » C'est à toi de faire ton cas. Exact. Donc, là, en ce moment, dites-vous que ce n'est pas nécessairement la priorité du patron d'aller valider si la formation est intéressante, si elle va vous servir, nous servir en tant qu'entreprise. Qu'est-ce qu'elle coûte? C'est tout du travail extra. Vous venez de lui donner l'odieux d'aller tout vérifier ça en plus de toute la pile de travail qu'il a à faire par-dessus la tête. Donc, un très, très bon moyen de faciliter une réponse qui est positive puis qui vous avantage, c'est de faire ce travail-là pour lui. C'est pour ça que je dis, « Ah, c'est plate, il faut travailler. » Oui, mais vous êtes pas mal plus en contrôle de ce qui va arriver comparé à le courriel de « Salut, patron. Je peux-tu avoir cette formation-là? » Vous devenez en contrôle du narratif. C'est-à-dire, vous qui allez pouvoir expliquer en quoi ça, ça va aider vous, le patron, le département. Donc, profitez-en. Vous avez rarement cette occasion-là à part quand vous demandez quelque chose. Donnez-lui ses arguments parce que lui, il va devoir les justifier aussi. Lui, ça se peut qu'il prenne pas les décisions sur les formations pour garder l'exemple. Ça se peut qu'il ait besoin de convaincre son propre patron. Donc, si vous faites ça, vous lui donnez tous les arguments que lui a besoin pour convaincre son propre patron. Il n'a même pas besoin de faire le travail. Et c'est lui qui prend la décision. Imaginez, OK, le courriel que je vous donnais en exemple et un autre courriel complètement différent qui disait « Bonjour, patron. J'ai besoin de telle formation pour tels avantages que ça va nous apporter immédiatement avec une belle liste des avantages. Voici cinq endroits qui donnent la formation avec les prix. J'ai été voir les reviews. J'ai demandé à mes collègues dans mon réseau LinkedIn qu'elles l'ont utilisé. La plupart m'ont dit « Celui-là, même s'il est un petit peu plus cher, le retour sur l'investissement est bien meilleur. Parlant de retour sur l'investissement, ça peut être autant en argent que soft. Si on fait ça, ça peut augmenter la valeur de notre produit. Ça va réduire les frustrations dans l'équipe. Donc, monter la motivation, réduire les départs puis augmenter l'engagement. Quelqu'un qui se fait dire ça par courriel versus « Veux-là un lien puis je peux-tu avoir la formation s'il vous plaît? » Ça se peut que le deuxième, tout ce qu'il y a besoin de faire, le patron, c'est de dire « Où est-ce que je signe? » C'est pas la main game. Puis non seulement il y a plus de chances que ça vous donne ce que vous voulez maintenant, mais vous augmentez votre crédibilité auprès du patron. Ben oui, il y a de l'initiative ce gars-là. Il a fait ses devoirs. Ben oui. Initiative, professionnalisme, t'es intelligent, c'est comment donner les bons arguments. Ça, c'est quelqu'un à surveiller. Puis en plus, il me sauve du temps. Ben, j'ai pas besoin d'aller chercher tout ça. Donc ça, c'est la deuxième partie. C'est la plus importante, mais ça vous apprend à aller organiser vos arguments aussi en fonction d'aider quelqu'un à atteindre son objectif. Ça vous apprend à faire vos recherches puis à ne pas devenir paresseux aussi. À juste souhaiter, on va lancer ça dans l'univers, on croise les doigts. Après ça, on se plaint qu'on a un non. C'est pas le même genre de personne non plus. On finit par devenir bon à faire ça puis notre influence monte automatiquement. Puis maintenant, il reste un dernier élément juste pour réussir à clouer tout ça en place. Ah, puis c'est plus le fun en plus. Il faut s'arranger pour que ça soit très, très difficile, voire complètement idiot de vous répondre non. Puis un des bons moyens de faire ça, on parlait de retour sur l'investissement, etc. on peut faire des beaux tableaux avec ça. Faites un tableau de risque. Voici ce que ça va nous coûter si on ne le fait pas. Voici des projections que j'ai faites selon le marché. Puis nous ici, on est en bas ici. Je vais donner un exemple super concret. Moi, j'ai été intégrateur web pendant 15 ans. Je faisais du HTML puis du CSS, Maurice. Puis avant que la technologie soit beaucoup plus avancée, je faisais ça à la main. Puis quand HTML5 est sorti, je suis vieux comme ça, quand HTML5 est sorti, eh bien là, moi, je suis allé voir mon patron, il faut qu'on le fasse, on mette du HTML5 sur tous nos sites. On avait à peu près 80 sites. Le patron a dit, tu fous, toi? Ça n'a même pas été testé. Si ça brise, il faut recommencer tous les sites. Ça a été non. Ça a été non pendant six mois. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, je tombe sur un article technologique qui disait Google va commencer à pénaliser les sites qui ne sont pas en HTML5. Oh, là, j'ai trouvé le risque qui faisait mal. Et le lundi d'après, tous nos sites étaient en HTML5. Ça s'est super bien passé. J'ai trouvé le talon d'Achille un petit peu. Fait qu'exposer des risques, d'abord, ça nous aide à travailler la transparence. Tu ne veux pas cacher ça à un patron, tu sais. Puis, c'est dommage un petit peu. Mais tu sais, quand tu te mets en équipe pour essayer de trouver des risques, parce que toute l'équipe va avoir un oui du patron, puis tu vas voir le patron en équipe et tu lui dis, voici les risques. « On les connaît tous. Es-tu prêt à les prendre? » Oui, là, tu as l'air fou. Ça se peut qu'ils disent oui. J'en ai connu qu'ils disent oui, je suis prêt à prendre le risque. À ce moment-là, c'est une belle porte ouverte pour avoir une discussion avec, parce que moi, si je me faisais dire ça, je serais vraiment curieux de dire, OK, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a que moi, je ne vois pas? Puis tu apprends. Tu laisses le patron à s'exprimer, puis s'il a raison, tu lui dis, je comprends, tu as raison. Puis, bien, exposer des risques comme ça, que un, comme je disais, tout le monde les connaît, et deux, bien, le patron, c'est sûr qu'il est obligé de prendre une décision sur le champ, mais il va probablement être plus ouvert à avoir une discussion sur ce que vous voulez apporter, et peut-être que vous allez trouver un terrain d'entente aussi, un juste milieu qui va être intéressant. Donc, tout ça vaut mieux que faire une demande dans les airs, sans argument, sans connaître les risques que ça coûte de ne pas le faire, et de juste croiser les doigts. On voit cette tactique-là fonctionner partout où on l'a amené. L'idée est essentiellement d'ouvrir une discussion, puis de montrer son professionnalisme, puis son assiduité à faire sa recherche, puis donner de la bonne information. avec l'idée des risques, c'est si tu es assez brillant pour présenter ton idée comme tu l'as faite, probablement que les risques que tu vas souligner ne sont pas en l'air non plus. Ça aide à changer la dynamique que vous avez avec vos patrons ou avec vos collègues, puis c'est une compétence qui va se développer avec le temps. Les premières fois, ça va être plus difficile, mais éventuellement, vous allez prendre le réflexe de toujours monter vos arguments de cette façon-là. Puis vous allez voir que le taux d'ouïe que vous avez va augmenter, puis la confiance que vous allez vous développer en votre capacité à faire changer les choses va augmenter aussi. Il faut savoir que si on a des bonnes idées, puis qu'on demande la permission de prendre des initiatives comme ça, c'est pas parce qu'on se fout de notre travail. Clairement, on s'en soucie de notre travail. C'est juste qu'on n'est pas bon à le montrer. Donc, en faisant ça, vous apportez des preuves que non seulement vous vous en souciez, mais que vous avez déjà fait les efforts nécessaires pour... Vous avez déjà commencé le travail, dans le fond, essentiellement. Puis, il y a un point important que je veux apporter. C'est qu'on entend souvent ceux qui arrivent à faire passer leurs idées, c'est juste les beaux parleurs. Avec quelque chose comme ça, si vous n'êtes pas un beau parleur, mais vous êtes capable de monter un argument, pas besoin d'être un expert en rhétorique. C'est juste des faits clairs. Ça peut être des boulettes pointes, mais n'importe qui est capable d'utiliser cette technique-là. Il faut juste vouloir se donner la peine. La seule chose qui peut vous en empêcher, c'est si vous dites que c'est trop de troubles et que c'est plus facile de chialer. Bien sûr. Évidemment, si vous avez des faits qui viennent d'ailleurs, mettez les sources et voilà. Vous n'avez pas besoin d'en inventer. Non, c'est ça. Bon, parfait. Maintenant, Maurice, il y a un troisième point qu'on veut apporter à nos auditeurs pour les aider dans le fond à devenir des agents de changement. C'est devenir quelqu'un d'incontournable. On aime ça dire, nous, devenir impossible à ignorer. Oui, exactement. Donc, le secret pour continuer à augmenter constamment votre influence, c'est de devenir impossible à ignorer, de devenir quelqu'un qui est absolument incontournable. puis pour faire ça, on a une technique en trois points. La première, c'est soyez bon en quelque chose. Mais soyez bon en quelque chose. C'est quelque chose qui est un petit peu différent de ce que vos collègues vont faire. OK? Donc, un certain niveau de maîtrise. Puis là, je ne parle pas de devoir rentrer à l'université puis se faire trois, cinq ans d'études. Ça peut être aussi simple que moi, je sais plus utiliser Excel que mon voisin d'à côté. N'importe qui est capable d'apprendre ça. Donc, vous commencez par vous développer une compétence qui va vous distinguer un tout petit peu. Puis maintenant, vous mettez cette compétence-là au service des gens autour de vous. C'est-à-dire que quand quelqu'un a de la difficulté avec ce que vous connaissez, offrez d'aider. Faites-le pas pour lui. Montrez-lui comment le faire. OK? Voyez ça comme donner un super pouvoir à quelqu'un d'autre. OK? Le fameux « on va le montrer à pêcher au lieu de donner du poisson. » Exact. OK? Que cette personne-là se rappelle de « quand j'ai besoin de conseils sur cet élément-là, je vais te voir toi. Puis, tu ne me feras pas juste mieux me le faire à ma place, mais tu vas me rendre meilleur. Je vais plus briller. » OK? Donnez votre expertise généreusement. OK? Avec le temps, vous allez commencer à être perçu comme un mentor avec cette compétence-là. Essayez de développer, avoir deux ou trois compétences comme ça plus profondes que les autres. Évitez de devenir un pur spécialiste en quelque chose. Un spécialiste, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement important jusqu'à ce qu'on n'a plus besoin et puis on le jette. Donc, c'est bon d'être diversifié. C'est bon d'avoir deux ou trois spécialités comme ça. Puis, dans vos temps libres, continuez à travailler sur vos compétences. Rendez-les plus profondes, développez-en une deuxième qui va être plus profonde, une troisième. Puis, assurez-vous que vos collègues soient au courant de ça. Montrez ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous faites et surtout, surtout que ce soit su et connu de tout le monde que vous êtes là pour aider. Il y a un nouveau qui rentre dans l'entreprise, allez lui donner un coup de main. Ça peut être sur votre compétence, mais n'importe quelle compétence dans laquelle vous êtes marginalement meilleur que la personne que vous allez aider, c'est bon. C'est-à-dire, si quelqu'un de nouveau rentre dans l'entreprise, il y a une compétence que lui, il n'y a pas, vous connaissez l'entreprise puis pas lui. Ça peut être aussi simple que ça. Accompagnez-les, montrez-lui comment ça marche, devenez un mentor à qui il va être capable de faire confiance. Prouvez que vous êtes quelqu'un de confiant et que vous êtes quelqu'un d'aide. Vous allez vous développer un réseau comme ça de gens que vous avez aidés, des gens qui vous en doivent une. N'allez jamais leur dire qu'ils vous en doivent une. Eux autres vont le savoir. Quand vous avez besoin d'aide, vous allez être capables de les cogner à leur porte puis toi, t'es meilleur que moi là-dedans. Pourrais-tu me donner un coup de main avec ça? Pourrais-tu me montrer telle affaire? Moi, ce que je leur dis, souvent, il y en a qui me demandent qu'est-ce que je peux te donner en échange parce que j'ai aidé quelqu'un. Ce que je réponds, c'est que je n'en ai pas besoin maintenant, mais aide quelqu'un qui en a besoin. Prends cinq minutes aujourd'hui et essaie d'aider quelqu'un. C'est tout. Il ne faut pas aider les gens dans l'espoir qu'ils vont nous aider en échange. Éventuellement, ils vont être là si tu as besoin d'aide. Mais ce n'est pas un troc ici. Non, vous allez simplement finir par développer une culture d'échange autour de vous. C'est ça. À ce moment-là, ça va être naturel que n'importe qui aide n'importe qui. Ça, c'est une bonne chose. Absolument. Maurice, je ne sais pas si tu es au courant, mais tu es en train de définir le leadership servant et émergent. Eh oui! C'est pas pour rien. Ça, ça fonctionne que vous ayez 55 ans ou que vous en ayez 17. j'ai déjà des gens qui m'ont dit « Moi, Olivier, je ne suis pas un leader. » Mais es-tu fou? Si tu t'aides tout le monde, tu es tout le temps disponible, tu arrêtes de faire ton travail pour venir aider les gens quitte à faire plus d'heures et tu ne demandes rien en retour. C'est du leadership. Ce n'est pas nécessairement le style de leadership qu'on entend souvent quand on parle d'un leader. On imagine plus tard quelqu'un qui parle haut et fort, qui est capable de rallier les troupes. Une figure de proue. Une figure de proue. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est de devenir essentiel pour ton monde autour. Pas d'une manière négative, pas indispensable. Ce n'est pas la même chose. Mais si jamais ça va mal, ils vont avoir besoin de toi. Quand il y a une flopée de nouveaux qui vont arriver, c'est à toi qu'ils vont les envoyer. Puis les gens, le réseau complet que tu développes va te faire confiance. Oui. Puis ça, c'est important. En fait, c'est du réseautage pur et dur. Quand on fait du réseautage sur des réseaux sociaux, LinkedIn par exemple, la meilleure façon de développer un bon réseau, puis toi, tu l'as vu, tu l'as fait, Olivier, avec des résultats incroyables, tu te mets au service à des gens, puis les gens commencent à te faire confiance, travailler avec toi, puis tu deviens le centre d'un hub de connexion. Oui. Là, ça, ça m'amène à la dernière partie. Si tu veux être un bon leader, si tu veux devenir un incontournable, connecte les gens. Tu n'as pas réponse à tout puis tu ne devrais pas avoir réponse à tout. mais plus tu vas avoir aidé des gens, plus tu vas avoir appris à connaître du monde. OK? Quand quelqu'un arrive avec quelque chose que tu ne sais pas comment l'aider, bien, moi, je ne sais pas, mais je te présente à telle autre personne. Il faudrait vraiment que tu y parles. Des fois, c'est juste une question de, hey, toi, je te parle, tu aimes telle affaire, telle affinité, tu sais, tu es sûre telle autre personne. Regarde, je vais vous présenter. Commence à connecter les gens comme ça. Tu vas créer un réseau solide de gens qui s'aiment puis qui se respectent autour de toi puis pas centré sur toi. Tu fais juste partie du réseau, mais il ne faut pas se leurrer. Tout le monde connaît ton importance dans ce réseau-là. Oui. Puis c'est toujours surprenant ce que ça peut donner comme résultat. Moi, à un certain moment donné, j'avais quelqu'un dans mon réseau qui voulait devenir Scrum Master comme moi. J'ai dit, bien, écoute, je vais aller manger un hamburger avec toi, ça va me faire plaisir. On va te choisir en masse puis je vais te mettre en contact avec cinq autres Scrum Masters parce que moi, je n'ai pas la vérité absolue. Tout le monde a des expériences différentes. Je n'ai pas entendu parler de ce fille-là pendant six, sept mois. Et à un moment donné, elle me dit, écoute, les gens avec qui tu m'as mis en contact, c'est génial. Il y en a un qui m'a accueilli pendant une journée d'observation de voir comment ça se passait dans son agence. Il m'a trouvé une job de Scrum Master ailleurs. Tout ça, c'est grâce à toi. Mais voyons, on a mangé un hamburger ça fait six mois ensemble. Je n'ai pas fait grand-chose. Elle a fait la majeure partie du travail, mais j'ai ouvert les portes qu'elle avait besoin qu'elle soit ouverte. Ça a pris deux minutes dans ma journée. Tu es devenu un connecteur professionnel. Puis ça, ça a un impact sur la vie des gens. Puis quand tu as ça, ton influence augmente. Que tu t'en aperçoives, que tu ne t'en aperçoives pas, les gens vont venir par te faire confiance, par t'écouter, par vouloir te suivre, par vouloir en savoir plus. Quand tu vas recommander de parler à quelqu'un, ils vont y aller des fois. Même si c'est une personne qui n'aurait jamais pensé à discuter parce que tu as fait la recommandation, ils vont essayer. À un certain moment, à un moment donné, on se dit, toutes nos propres défenses en tant que connecteurs tombent. À un moment donné, quelqu'un me disait, j'ai vu que tu es connecté avec telle personne. Pourrais-tu me la présenter? J'écoute, sérieux, on est connecté sur LinkedIn, mais je n'y ai jamais parlé. Tu sais quoi? Je vais vous mettre en contact pareil. Et voilà. Au pire, elle ne sera pas chouquie et elle va vérifier ou whatever. Mais à un moment donné, tu fais comme, tu sais quoi? Il n'y a jamais une mise en contact qui n'a tué personne. C'est facile à faire. Absolument. Absolument. Je vis avec quatre principes et deux de ces principes-là sont plus humanistes. C'est, essaie de voir le potentiel dans tout le monde que tu rencontres et ouvre des portes. le nombre de carrières que j'ai aidées à lancer puis des carrières que les gens n'auraient pas cru qu'il y aurait simplement parce que je regardais qu'est-ce qu'ils aimaient faire, où est-ce qu'était leur affinité puis je les encourageais à travailler là-dessus. Puis après ça, j'ai connecté avec quelqu'un qui était capable de les amener plus loin. L'impact que tu peux avoir sur la vie des gens peut être énorme. Puis ça, tu peux commencer à faire ça dès que tu sors de l'adolescence, tu commences ta vie adulte, tu commences en milieu de travail. L'opportunité pour commencer à faire ça, il est là. Ce réseau-là va toujours continuer à se bonifier toute ta vie. Puis si tu es rendu à 55 ans, ta retraite est dans 5 ans, il est encore temps de le faire. Tu as une vie entière de connexion, de gens puis d'expérience. Là, nous, on est très, très connecté sur les réseaux sociaux. Donc, ça a pris une tangente très, très réseaux sociaux, mais c'est possible à faire en entreprise, ça. Il y en a, quand ça fait un an ou deux ans que tu travailles dans la même entreprise, tu sais qu'il y a de l'influence. Puis le nouveau qui arrive avec plein d'idées, tu sais quoi, on devrait aller luncher ensemble avec ce gars-là. Tu ne travailleras pas avec, il n'est pas dans la même division, mais ça va connecter. C'est comme ça que tu aides les autres à augmenter leur propre influence et par la bande, la tienne. C'est quelque chose que toi, tu m'as appris, Maurice. Puis tu le fais pas mal mieux que moi. J'ai le temps de le faire, je prends le temps de le faire, je ne sais pas. Un peu des deux, je dirais. C'est plus naturel chez moi, il faut croire. J'ai peut-être trouvé à une certaine époque qu'on ne l'avait pas assez fait pour moi. Moi, j'essaie tout le temps de devenir la personne que j'aurais eu besoin d'avoir, qui vient à mon aide, dans le fond. J'ai tout le temps voulu être le gestionnaire que j'ai toujours eu besoin d'avoir, mais j'essaie d'être la connexion sociale que j'avais besoin d'avoir quand j'en avais besoin. Ça, c'est une grosse différence entre toi et moi, Olivier. Moi, je suis un humaniste, toi, tu es un humain. Oui, c'est ça. Des fois, tu expliquais aux gens que moi, je suis un humain et toi, tu ne l'étais pas. Mais c'est pour ça qu'on se complète bien. Là, évidemment, ce qu'on vous a présenté, c'est très, très high level. En 30 minutes, on ne peut pas tout voir. Notre cours en ligne va prendre plusieurs heures, Maurice, mais on va rendre ça disponible. C'est sûr qu'on va regarder LinkedIn avec ça. Si ça vous intéresse, venez nous parler. On va pouvoir vous donner un peu plus de détails et ça va nous faire plaisir de vous expliquer un petit peu où est-ce que ça s'en va et comment ça peut vous aider. Sinon, Maurice, comme d'habitude, vous pouvez nous rejoindre sur LinkedIn. On est très disponible. Notre adresse courriel Ahoy à commercialgopirate.com On a beaucoup de capsules vidéo sur YouTube également que vous pouvez aller voir donc juste à chercher la chaîne Go Pirate sur YouTube. Et ce podcast va être divisé en trois petites capsules, Maurice, pour pouvoir publier à volonté. Sur ce, on vous souhaite à la prochaine. On vous laisse avec un devoir. Les trois trucs qu'on vient de vous donner, mettez-les en pratique. Essayez-les. Juste un petit peu, juste pour voir ce que ça peut donner. Vous allez voir un petit peu d'effort pour vous donner beaucoup de résultats. Puis on veut savoir ce qui s'est passé après ça. Oui. Peut-être que vous allez pouvoir aller changer le monde ou commencer localement. Bye-bye, Maurice. Bye, Olivier. Bye, les gars. Bye, les gars.